Tu vas dans tous les pays du monde entier, va en Europe, je pense quand même que vous avez tous fait l'Europe et tout. Tu sais très bien que quand un blanc parle du peuple d'Afrique, on parle du Cameroun. Tous les occidentaux savent qu'au Cameroun, il y a un peuple dynamique, un peuple désintelligent, qu'on appelle un peuple bamléké. C'est ce que vous ne dites pas aux gens. Quand vous venez devant la télé, dites aux gens que partout où vous sortez du monde, le monde entier, en Amérique, au Canada, en Russie, en France, partout. Tous les occidentaux et les asiatiques, tous les autres peuples du monde savent qu'au Cameroun, il y a un peuple dynamique, un peuple intelligent, un peuple conquérant, un peuple conservateur aussi de sa nation. Fier de sa nation, qu'on appelle le peuple bamléké. Il faut dire ça ! Quand vous venez ici, vous venez de croire que le bamléké ne parle que de bamléké. Et c'est là, non, mon frère, non. Et c'est ça qui vous choque, parce que vous qui êtes ici, vous voulez bien comprendre à nos frères qui sont ignorants, qui ne sortent pas, qui ne voyagent pas, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas. Vous voulez le faire croire que... Parce que quand vous sortez d'ailleurs, vous savez très bien que vous ne voulez pas parler. Quand vous sortez de Cameroun, vous ne voulez pas parler à côté de bamléké. Quand vous sortez d'ailleurs, vous venez ici, vous ne voulez pas que ça se sache. Vous commencez à faire comme si vous existiez et marchiez un truc. Tiens, à l'ombre du Parlement, quand je dis ici que les bamlékés sont partout, les bamlékés sont envahisseurs, en Europe, les blancs, les occidentaux, les asiatiques, ils côtoient les bamlékés. Ils flattent les bamlékés de vivre chez eux, de signer la nationalité de leur pays. Et vous, quels sont ces gens de mauvaise augure qui voulaient faire croire au Camerounet qu'une ethnie, une culture qui est adulée, qui est donc un flatt pour intégrer les autres communautés étrangères, est un problème chez nous, mes frères. Non, attendez un peu. Vous pensez qu'on va vous laisser? On va vous laisser propager l'idioté de la reine? En fait, c'est comme vous voulez nous faire perdre ce qui est un acquis. Les Européens et les Occidentaux ne blanquent pas de les gestes. Parce qu'ils savent le poids intellectuel, le poids intellectuel que les Juifs ont dans la société occidentale. Et vous, vous voulez nous faire perdre le... Déjà, vous mettez les anglophones à la porte, comme vous voulez nous faire perdre l'anglophonie. Et vous voulez nous faire perdre nos Juifs? Vous mentez! Je vous dis que faites très attention, vous les haineux. Parce que ce n'est pas les banlieues que des choses qui vont vous repoutre. C'est vos enfants, vos neveux, vos cousins, vos soeurs, vos... je ne sais pas. C'est eux qui vont régler vos comptes. Parce que vous ne comprenez pas, vous voulez détruire le vivre ensemble et la chance que nous avons. Oufodwani était ici, dans ces années-là, 70, 75, je crois, et tout. Et quand Oufodwani rentre, il dit dans son pays que vraiment si on lui donnait un peuple, il était au Cameroun. Parce que Oufodwani était venu ici pour venir voir, on était le leader dans le cacao et tout. Oufodwani était venu ici voir comment on peut développer, comment on en fait et tout. Et il s'est rendu compte qu'en Cameroun, il y a un peuple très dynamique, très travailleur et vraiment et tout. Et dit, si on lui donne un peuple, un peuple d'Amérique en Côte d'Ivoire, il fait de la Côte d'Ivoire un des pays les plus puissants au monde. Oufodwani, c'est Oufodwani qui l'avait dit. Et vous, les frères de Mamlégué, vous voulez faire croire à cette génèse que vous aliérez de par les études que vous avez biaisées. Parce que vos études à vous vont être biaisées. Vous avez des doctorats et des professeurs qui ne servent absolument à rien, c'est du papier. Vous n'avez aucune référence, nulle part. Vous n'êtes rien, par contre, vous le savez, la plus grande université au monde, l'université, pas la plus grande, l'université la plus prestigieuse, l'université la plus compétente, qui sort toutes les années depuis plus d'une décennie dans le classement des meilleures universités du monde, meilleures universités du monde, l'université de Toronto. Savez-vous que c'est un Camerounais qui est vice-directeur de l'université de la meilleure université du monde depuis plus d'une décennie ? Les gens ne sont pas obligés. Qu'est-ce qu'on commence à vous citer ? En Russie, les meilleurs chirurgiens, ils sont meilleurs partout. Et vous vous estimez que vous voulez exclure cette culture de nous. Pourquoi le Camerounais reste de quoi ? Si vous enlevez les Bamlikas aujourd'hui au Camerounais, vous embahissez les Bamlikas, parce que le Camerounais reste avec vous. Tu dis que quand le Camerounais et les Bamlikas sont les embahisseurs, quand ils veulent y trouver quoi ? Vos villages et vos contrées se développent, c'est les Bamlikas qui viennent travailler. On trouvait des chambres, vous avez des chambres de plus partout. Vous parlez seulement que vous enlevez le propriétaire, vous en faites quoi ? Paraisseur !